Rebonjour Amici Tonnerre, donc on va revenir sur la keynote qu'on vient d'avoir d'Eva Thiebo, qui nous a parlé d'Abou Diaby, pôle de la cybersurveillance. Eva, est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui n'auraient pas suivi la keynote juste avant ? Oui, donc moi je suis journaliste, donc journaliste indépendante, et aussi, puisqu'on l'a précisé tout à l'heure, je suis aussi de formation ingénieure. Journaliste indépendante, ça veut dire que je travaille pour différents médias, des médias qui sont à la fois des médias d'enquête et des médias professionnels. Donc voilà, je ne suis pas embauchée quelque part, et je passe donc régulièrement beaucoup de temps sur des sujets qui m'intéressent en particulier ou qui attirent particulièrement mon attention, et ça a été le cas au cours de ces dernières années sur la zone du Golfe Persique et des Émirats Arabes Unis, et des liens entre la France et les Émirats Arabes Unis que j'ignorais et qui m'ont interrogée. – Et avant justement de t'intéresser à la surveillance numérique, est-ce que ton intérêt de recherche, d'investigation sur les ventes d'armes t'a ensuite amenée à t'intéresser à la surveillance numérique ? – Oui, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Dans le journalisme, ce qui est important, je trouve, c'est d'écouter ce que racontent les gens, ce qu'ils racontent de leur vie. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui avait bossé en sous-traitance d'une entreprise d'armement sur la maintenance des frégates que la France avait vendues il y a quelques dizaines d'années. – Les frégates, c'est quoi, juste pour si les gens ne connaissent pas ? – Les frégates, c'est des gros bateaux de guerre, pardon. La France a une grosse industrie d'armement, de grosses machines, des tanks, des canons, des gros bateaux comme des frégates, des sous-marins. Et donc, il y a des… ces frégates, certaines de ces frégates ont été vendues à l'Arabie saoudite. Et comme c'est des grosses machines, il faut les entretenir. C'est un peu comme une machine à laver, mais à une autre échelle. Et il faut des ingénieurs pour les entretenir. Et donc, il y a des ingénieurs français qui ont été envoyés récemment pour faire la maintenance de ces frégates. Et ces frégates, elles étaient utilisées notamment dans la guerre du Yémen, parce qu'il y a eu un blocus dans la guerre au Yémen. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la guerre au Yémen, à ce blocus, aux différents acteurs, aux Émirats Arabes Unis que je ne connaissais pas. Et c'est de là que je suis arrivée à échanger avec beaucoup de monde aux Émirats Arabes Unis. Et les personnes me disaient souvent, mais là, de toute façon, tout est surveillé. Moi, je n'échange jamais de SMS sur des questions politiques, y compris sur WhatsApp. Je me suis dit, peut-être qu'il se passe quelque chose dans ce pays-là, sur ce sujet-là. Et ce qui m'a marqué, c'est dans ton article sur le monde diplomatique, où tu parles dans le taxi, où on recevait les alertes sans avoir déclaré un numéro, sans rien, parce que quoi qu'il arrive, dès qu'on rentre dans le pays, on est tracé. Oui. De toute façon, en plus, moi, quand j'y suis allée, c'était au moment du Covid. Donc, quand on arrive à l'aéroport, on est testé et on donne son numéro de téléphone. Donc, tout de suite, ça met dans l'ambiance. Et en l'occurrence, on avait dû aussi acheter un numéro en local, etc. Mais effectivement, dans le taxi, on a reçu tous, le chauffeur du taxi et moi qui étais à l'arrière, un message nous avertissant qu'il y allait avoir bientôt un accident. Et alors, c'était à la fois étonnant et en même temps, ça ne marchait pas très bien, puisque l'accident, il avait lieu de l'autre côté. Donc, en fait, il ne nous concernait pas, nous. Donc, j'avais commencé l'article avec cette anecdote, parce que je trouvais qu'elle montrait à la fois la surveillance généralisée et en même temps, le fait que ce n'était pas forcément toujours hyper approprié. Et au niveau de ce pays-là, quels sont... Tu en as un petit peu parlé dans la keynote, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les différents outils qui sont utilisés à la fois par le gouvernement et à la fois dans le domaine privé ? Outils de surveillance. Alors, les outils, il y a à la fois les outils de surveillance de masse et les outils de surveillance ciblée. La surveillance de masse, donc, juste, je donne juste un tout petit élément de contexte que j'ai déjà dit pendant la keynote, mais que je trouve intéressant, c'est que les Émiriens, ils ne sont qu'un million. Et le reste, c'est des personnes qui ont immigré. Donc, en fait, ça leur donne... Donc, c'est à la fois des Occidentaux, des Indiens, des Pakistanais, des Arabes, des Iraniens. Et donc, ils ont un peu peur de tous ces gens-là, en fait, de toute cette masse diffuse. Donc, ça leur donne un sentiment d'omniprésence, en fait, de surveiller avec des outils de surveillance de masse qui sont les outils qui sont classiquement utilisés par tout le monde, j'ai envie de dire. C'est la surveillance des télécommunications, la surveillance du trafic Internet, des caméras de vidéosurveillance partout. Voilà, et avec des outils qui sont principalement des outils américains. Je mentionnais donc le fait que Palantir s'était installé aux Émirats Arabes Unis. Et le problème, évidemment, c'est qu'avec les outils de surveillance de masse, dès qu'on utilise des outils chiffrés, on n'arrive plus à voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, du coup, quand il y a des personnalités qui sont particulièrement... et qu'il est particulièrement intéressant de cibler, comme des journalistes, des chercheurs, des militants, là, on va utiliser des outils, des logiciels espions, des implants, pour savoir exactement ce que fait la personne et éventuellement prélever des informations pour s'en servir contre ces personnes. Donc, c'est ce que tu appelles la surveillance ciblée. Mais tu crois que tu en as été victime, toi ? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, à un moment, j'ai fait une interview d'un chercheur, d'un universitaire assez renommé aux Émirats Arabes Unis. Et je me demandais, lui, comment il le vivait. Je disais, vous pensez que vous êtes surveillé ? Et il m'a regardé et il m'a dit, non, mais s'il y a quelqu'un qui est surveillé ici, c'est vous. Je fais, OK. Donc, oui, ce ne serait pas impossible. À Mixis, on est très sensible quand même à nos données personnelles et essayer de sensibiliser les gens là-dessus. Et on a vu, c'est pour ça qu'on m'a invité au départ, c'est qu'on a vu ces dernières années, notamment l'année dernière, l'adoption de la loi JO en France, où en fait, on veut aussi avoir ce genre d'outil pour tracer les gens aussi. Et tu penses que les pays occidentaux, essayent de mettre ça en place aussi de leur côté, de copier ou d'expérimenter déjà moins de chez nous pour rapatrier après ? Je n'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus, donc je ne pourrais pas répondre. Mais disons que c'est une hypothèse qui se tient. Après, sur la question des JO et sur le fait que la société, elle est de plus en plus surveillée et sécurisée, je veux dire, c'est un mouvement général en fait. Même vous, à Mixis, vous y êtes soumis. Enfin, moi, hier soir, quand je suis venue, il y a quelqu'un qui a fouillé dans mes slips, dans ma valise, pour vérifier. Non mais, donc que la France essaye... C'est toi ! Oh purée ! Je vous souviens ! Pardon, excusez-moi. Je vous souviens ! Oui, donc en fait, oui, la France sécurise de plus en plus, se sert des JO, mais parce qu'en fait, parce que le gouvernement a la trouille qu'ils se produisent quelque chose et que si ça arrive, en vrai, c'est quand même pas terrible, surtout dans un pays qui est une puissance importante dans le monde. Donc en fait, la question, je trouve que c'est pas tant de critiques... Enfin, oui, bien sûr, on peut avoir un regard critique sur ce que fait le gouvernement, mais c'est une tendance générale en fait qui concerne tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait ? Et qu'est-ce que tu penses de la VSA, de la vidéosurveillance algorithmique qui est mise en place pour les JO justement ? Je n'en pense rien. Je n'ai pas bossé là-dessus. D'accord, d'accord. Je me demandais si justement, c'était des choses qui avaient été importées ou pas. C'est probable. Mais après, du coup, comme je n'ai pas bossé là-dessus, j'ai qu'une idée très vague et je ne préfère pas me lancer sur ce sujet. Pas de problème. Petite question sur comment, à ton avis, cette surveillance numérique, elle est perçue par les personnes qui vivent là-bas aux Émirats Arabes Unis, quelle que soit la personne. Tu parlais des Émeris et aussi des personnes qui ne sont pas forcément des Émeris et qui vivent là-bas. Comment c'est perçu en fait, globalement ? En fait, c'est un peu une chape qui pèse sur tout le monde, je dirais, et qui pousse à ne pas parler et ne pas agir. C'est ce que j'expliquais un peu pendant la keynote. Par exemple, je discutais avec des journalistes et des chercheurs sur place et qui voulaient, bien sûr, ils ne voulaient pas être reconnus et que ça devait être complètement anonyme, ce qui se passait. Je leur disais, vous, comment vous vivez ça ? Ils disaient, déjà, on ne sait même pas trop si on est vraiment surveillés ou pas. On ne sait pas quelle est la ligne rouge à ne pas franchir. On ne sait pas si on peut écrire ceci ou cela. Donc, en fait, on est dans une espèce de flou qui pousse à l'autocensure. C'est un peu comme ça, en tout cas, dans les milieux dans lesquels j'ai évolué quand j'étais aux Émirats Arabes Unis, je ne saurais pas dire dans d'autres milieux comment ça se passe, mais en tout cas, dans les milieux plutôt expats, expats, chercheurs, ingénieurs, etc. C'est comme ça que ça m'a été présenté. D'accord. Et comment c'est perçu par la communauté internationale ? Tu penses que tout ce que tu nous racontais aujourd'hui c'est relativement su ou pas du tout, en fait ? Ce qui se passe là-bas ? Je ne pense pas qu'il y ait de scoop dans ce que je raconte. Enfin, tout le monde sait que les Émirats Arabes Unis utilisent massivement la surveillance numérique comme plein d'autres pays, en fait. Après, le gros enjeu, c'est aussi la rediffusion de techniques, de technologies de surveillance depuis les zones franches des Émirats Arabes Unis vers d'autres pays, ce que je décrivais aussi là pendant mon intervention. Ça, c'est un gros enjeu et ça, c'est un peu spécifique de certains pays comme les Émirats Arabes Unis. Ce n'est pas tous les pays qui ont des grosses zones franches comme ça, dont on peut se servir pour réexporter, exporter puis réexporter des choses un peu, du matériel un peu craignos ou dont on ne veut pas qu'ils soient su qu'on les fait parvenir à Bachar el-Assad en Syrie ou au Maharaj al-Aftar en Libye. Ça, c'est un truc qui est très spécifique des Émirats Arabes Unis. Et comment tu as réussi à décortiquer ça, en fait ? Tu parlais de la Libye, justement. C'est en faisant des interviews avec des personnes qui s'étaient déjà intéressées au sujet ? Comment tu as réussi à décortiquer le truc sur place ? Ou à distance, d'ailleurs ? Ben, j'ai beaucoup lu. Tu parlais de l'affaire américaine où les Américains avaient été condamnés ? Oui, ça, c'est des choses que j'ai lues. En fait, j'ai lu énormément de rapports, j'ai lu énormément de livres, j'ai rencontré des chercheurs qui avaient bossé spécifiquement sur ces sujets-là. Après, les infos qui sont sorties sur le fait que Nexa Amésis, par le biais de sa filiale Advanced System Middle East, revendait des choses au Maharaj al-Aftar, ça, c'est des informations qui, à mon avis, viennent de l'enquête en cours, de l'instruction en cours, puisque suite aux premières révélations, aux premières révélations qui visaient à nouveau ce type d'export, mais vers l'Égypte, il y a eu une enquête judiciaire avec une mise en examen des deux dirigeants de Nexa. et je pense qu'une partie de ces informations ont ensuite fuité dans la presse et de l'enquête et que c'est de là que sont sorties les informations sur le Maharaj al-Aftar, puis les informations encore sur le Qatar, le Pakistan et qui donnent une image un peu plus globale de l'utilisation du coup des Émirats Arabes Unis par une entreprise française pour diffuser dans d'autres pays. Nexa étant une entreprise française. Oui, pardon, je ne l'avais pas précisé. En effet. On se regarde avec Guillaume sur qui pose la prochaine question. Donc, pour résumer, est-ce qu'on peut encore avoir une vie privée numérique dans les Émirats Arabes Unis ? Non, mais en même temps, est-ce qu'on peut avoir une vie privée numérique en général ? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas... Non, de toute façon, non. Est-ce que tu as rencontré des activistes anti-surveillance aux Émirats Arabes Unis ? Tout à l'heure, toutes les deux, on parlait de systèmes comme iOS qui permettent de moi être traqués sur ton téléphone. Est-ce que tu as rencontré des gens qui étaient sensibles à ça et qui essayaient justement de trouver des hacks ? Mais il n'y a pas d'opposition aux Émirats Arabes Unis. C'est impossible, en fait. Ahmed Bansoul, dont je parlais, qui est la personne qui est à la tête d'une pétition qui demandait un peu plus de démocratie aux Émirats Arabes Unis. Ce n'est pas non plus le truc de ouf, je veux dire. Il n'est pas allé avec son couteau pour égorger des gens ou il a fait une pétition. Et cette personne, elle est en prison aujourd'hui. L'opposition, elle n'existe pas aux Émirats Arabes Unis. Ce n'est pas possible, en fait. Et cette personne-là était ingénieure, c'est ça que tu disais ? Oui, d'après ce que je sais. Et le fait d'avoir fait des choses relativement soft l'a amené en prison. Rien que ça, quoi. C'est ça que tu dis. Oui, c'est ça que je dis. Il n'y a pas de... En tout cas, à ma connaissance, je ne prétends pas non plus à une connaissance parfaite et exhaustive. Mais moi, ce que je vois de ce paysage-là, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Il ne peut pas y en avoir. D'accord. Est-ce que tu penses que pour des gens comme lui, lui est en prison, c'est presque trop tard. Enfin, en tout cas, on verra quand il sortira. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui savent de sortir du coup du pays pour... Quelles sont les possibilités de sortie de visa, tu vois ? Est-ce que tu es au courant de ça ? Je vois qu'il y avait une histoire avec une princesse qui avait essayé de s'enfuir. Mais je n'ai plus les choses en tête. Une princesse des Émirats ? Oui. Ah oui. D'accord. Oui. C'est une histoire qui avait fait pas mal de bruit plutôt en Grande-Bretagne où ils ont un prisme un peu plus prince-princesse. Ils aiment les princesses. Oui. Mais là, je n'ai pas de... C'est vraisemblable. Et oui, je pense qu'il y a des cas. Mais là, je ne les ai pas en tête. J'ai pas de soucis. Pendant la clé, tu parlais aussi un peu de géopolitique où au départ, les Émirats et les Arabes-Unis avaient beaucoup de liens avec les États-Unis. Et puis, ils avaient plutôt tendance maintenant à aller vers la Chine et de multiplier en fait plutôt les acteurs plutôt que pro-américains. Oui. Parce qu'ils pensent que les États-Unis sont une puissance déclinante tandis que la Chine est en train de monter. Et ils pensent aussi que la prochaine guerre, que les affrontements qui auront lieu à venir seront avant tout numériques. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient quand j'y étais. Depuis, c'est vrai que les choses ont un petit peu changé. Mais en tout cas, les terrains d'affrontements numériques sont extrêmement importants. Et donc, ils pensent à ce titre que la Chine est un acteur plus pertinent parce qu'elle n'a aucun frein dans ce qui peut être collecte de données, tout ce qui peut être collecte de données. et du coup, qu'elle peut travailler de façon très intensive sur les données. Donc, ils ont tendance à se rapprocher de la Chine. Et donc, l'exemple qui est assez significatif que je donnais, c'est qu'il y a quelques années, les Émirats Arabes Unis ont dû faire d'un choix pour la 5G. Ils voulaient opter pour la solution chinoise qui leur semblait la plus pertinente à ce niveau-là. Et en même temps, ils voulaient aussi acquérir des avions dernier cri, les F-35, qui sont des avions américains. Et les Américains leur ont dit vous n'aurez pas nos F-35 si vous choisissez la technologie chinoise. Et les Émirats ont préféré la technologie chinoise aux avions américains. Pour la 5G. Parce que la 5G, ça leur semblait hyper important qu'elle soit là, qu'elle soit au top niveau et que les Chinois étaient en avance à ce niveau-là. Enfin, oui. Je peux me planter dans mes sources, mais je crois que 60% des brevets de la 5G appartiennent à Huawei. C'est hallucinant la manière dont Huawei a pris du terrain. Donc j'imagine bien que les États-Unis ont voulu essayer, de façon dans une période, étaient dans une période en tout cas, de lutte pour essayer de garder des marchés, en tout cas, si ce n'est des brevets. Mais c'est sûr qu'ils se sont faits dépasser par les Chinois au moins sur la partie brevet. C'est assez évident. Et donc, ils achètent beaucoup de solutions à droite à gauche. Et est-ce que localement, ils enrichissent ces solutions ? Ils les développent ? Ils essaient parce que c'est une économie pétrolière qui vit encore essentiellement du pétrole. Donc ils ont quand même conscience que le monde, en tout cas une partie du monde, essaie de se diriger vers une sortie du pétrole. Donc ils essaient de diversifier leur économie et donc de former leur force vive. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les femmes sont beaucoup plus au travail aux Émirats Arabes Unis que dans d'autres pays du Golfe Persique parce qu'ils ne sont pas beaucoup en fait. Donc du coup, il faut utiliser tous les cerveaux disponibles. Et donc oui, ils essayent de former leur peuple. Mais les Émirats Arabes Unis sont un pays jeune. Ils n'ont que 50 ans. Donc c'est difficile de construire une industrie de l'armement, une industrie de la surveillance, une industrie informatique quelle qu'elle soit en 50 ans. Donc ils s'y mettent. Mais pour le moment, à mon sens, ils sont encore très dépendants des forces d'ailleurs, occidentales, indiennes, entre autres. Tu disais qu'il y avait beaucoup d'expatriés. Est-ce que dans les entreprises ou localement, est-ce que un expatrié peut avoir un poste important dans le pays ou c'est que réservé aux Émirats? Ou aux Émiratis? Oui. Aux Émiratis. Aux Émiratis. Oui. Ben... Je pense que tu peux arriver à un certain... Je pense que les Émirats Arabes Unis ont quand même beaucoup utilisé les Occidentaux, en particulier, jusqu'à des postes très importants parce que pour arriver si haut et si vite, c'est pas que des Émiriens ou des Émiratis qui ont dirigé les grandes structures. Donc oui, oui, c'est tout à fait possible d'arriver à des postes très très haut placés tout en étant occidentaux. Enfin, je pense qu'ils ont eu même des conseillers au plus haut niveau qui étaient des conseillers occidentaux. Mais les personnes qui prennent les décisions, évidemment, ça reste des Émiratis. Est-ce que... Peut-être une dernière question, encore une ou deux, mais est-ce que c'est toujours un sujet de travail pour toi, ce domaine du globe ? Est-ce qu'on a compris que voilà, t'as commencé sur l'étudier de la vente d'armes, ça t'a amené à la question de la surveillance numérique, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu bosses en ce moment, sur cette zone du globe ? Alors écoute, pas en ce moment, mais c'est pas non plus un sujet dont je souhaite m'éloigner complètement. Donc là, je peux pas... j'irai pas plus loin parce que je suis aussi en train de finir certaines choses et donc dans une période un peu de transition, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et à écrire sur ces sujets-là qui sont malheureusement pas... Enfin bon, à ce moment, il y a tellement d'actualités en même temps. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, à écrire, notamment sur le partenariat entre la France et les Émirats et sur l'argent émirien injecté en France. Là, j'ai vu encore des informations qui sont sorties sur le fait qu'un ancien des forces spéciales... Donc c'est un média qui s'appelle Intelligence Online et il publie des informations liées au renseignement et là, ils ont sorti qu'un ancien des forces spéciales était en train de monter une espèce de légion étrangère aux Émirats... Enfin, sur le modèle de la légion étrangère aux Émirats un ancien des forces spéciales. Et bon, et ça, c'est une chose parmi d'autres. J'en parlais aussi pendant la keynote. Les investissements, il faut... Je dis à mon avis, il y a des choses à creuser aussi sur les investissements émirien en France. Il y a du boulot, ouais. Et bon, on a hâte, on ne va rien repérer ton nom de journaliste. Et c'est juste ce que tu fais. Merci, merci beaucoup, Évah Thiebaud, d'avoir fait cette keynote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada